Alors ce livre effectivement restitue une mission de recherche de sept chercheurs tous spécialistes de sciences humaines et sociales et d'études coréennes qui a eu lieu donc à Pyongyang en octobre 2013 et c'est un livre qui effectivement discute la question du terrain dans un contexte de fermeture dont la Corée du Nord offre un très bon exemple puisque effectivement faire du terrain en Corée du Nord entraîne des difficultés comme la difficulté d'accès aux sources, la difficulté de faire des enquêtes librement mais en réalité pour nous qui sommes des chercheurs en études coréennes et qui parlons le coréen qui travaillons avec des matériaux dans la langue en fait justement la Corée du Nord bouleverse un petit peu la question de qu'est ce qui constitue un matériau de terrain pour nous tout est un matériau de terrain et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre et on a restitué aussi dans les marges le dialogue des éditeurs qui d'habitude est quelque chose de qui de qui se cache or c'est un livre que j'ai qui est collectif puisqu'il a écrit elle a été écrit à neuf mailles à neuf auteurs que j'ai édité avec un collègue qui benjamin joanneau qui est un anthropologue de l'université ronguic à séoul et donc on a intégré dans le livre le dialogue des éditeurs dans les marges sous la forme d'un dialogue presque théâtral en rouge un peu comme un fil rouge de la construction du livre un fil qui tient le livre et qui restitue effectivement toutes les difficultés de l'écriture collective en sciences sociales le terrain n'est pas juste un moment particulier le terrain c'est un processus c'est quelque chose qui commence avant qui commence par la préparation par des échanges par des discussions des négociations sur un programme en particulier justement en corée du nord où le terrain est un terrain qui se fait toujours avec les partenaires donc qui sont en l'occurrence pour nous des des chercheurs qui sont spécialistes de la ville puisque c'est notre objet de recherche et donc cette ce car l'aspect préparatoire qui est extrêmement important dans le cadre du terrain au corée du nord permet va de montrer que de toute façon dans le terrain il n'y a pas de terrain sans préparation et que le terrain est un processus et ce qu'on fait dans le livre c'est justement qu'on expose tous ces matériaux qui permettent de mieux comprendre ce processus des mails échangés des brouillons de programmes nos allers-retours parfois des erreurs des retours en arrière sur des choix etc etc d'une part c'est ces aspects là un de développement urbain je crois que l'information en tout cas le savoir principal qui contraste avec disons la littérature ou en tout cas ce qui la littérature habituelle entre guillemets sur la corée du nord qui est essentiellement une littérature en géopolitique en sciences politiques et qui aborde des thématiques qui reviennent très fréquemment comme la question nucléaire les problèmes de développement les droits de l'homme la question du régime etc et qui n'abordent pas vraiment la corée du nord comme une société finalement humaine avec des personnes qui habitent une ville et je crois que si ce livre apporte quelque chose c'est de montrer que cette ville est une ville habitée c'est une ville capitale qui répond à des comment dirais-je qui répond à des structures à des modes de construction et de fabrique de la ville que l'on retrouve dans toutes les villes du monde avec par exemple le livre présente un certain nombre d'institutions de planification urbaine d'urbanisme à pyongyang donc dans l'approche de la ville par les acteurs on voit que pyongyang finalement est une ville qui n'est pas seulement bien sûr c'est aussi la ville de régime notamment parce que c'est la capitale de la corée du nord mais c'est une ville qui est une ville qui se construit par un jeu d'acteurs que ce soit les acteurs de l'urbanisme de la planification urbaine mais aussi les habitants et c'est une ville habitée c'est ce qu'on c'est ce qui transparaît dans le livre et dans la manière dont on a notamment traité nos photographies de terrain vous remarquerez dans le livre en qu'en fait on n'a pas on a choisi en fait de ne pas donner nos photographies de terrain nos photographies de pyongyang on a choisi de les faire redessiner et ça a été un travail très particulier puisqu'on a demandé à un peintre d'origine nord-coréenne aujourd'hui vivant en corée du sud qui s'appelle son mou et qui est assez connu par ailleurs pour son travail artistique on lui a demandé de redessiner nos photos et donc lui a redessiné nos photos et ce qui est très intéressant c'est qu'il a ajouté effectivement de l'émotion et une ville habitée il a vraiment restitué donc cette dimension là la dimension des habitants par des gens qui font des pique niques dans des parcs des restes des petites échoppes de quartier on a un petit peu cassé la structure par exemple en mettant les biographies au début du livre sous une forme un peu de présentation des acteurs de l'histoire on a aussi structuré le livre un peu comme une enquête justement la réponse à cette fameuse chasse automaçon qu'on avait utilisé comme outil méthodologique du travail sur le terrain mettre le visuel à distance est aussi une méthode a été aussi pour nous une méthode de la pratique du terrain en contexte fermé qui est le contexte fermé de la corée du nord et on l'a fait donc de deux manières d'une part en utilisant une forme de défi de l'enquête qui a été toute cette chasse automaçon c'est les automaçons donc ces objets urbains qui ont perdu leur sens et leur contexte dans les villes et qui ont été théorisés par un néo dadaïste japonais du nom de akasegawa gameplay dans les années 80 donc ces objets qui ont perdu tout leur sens comme un escalier qui ne mène nulle part ou une porte qui s'arrête qui est ouverte au milieu d'une façade ou des fenêtres condamnés enfin ce genre de choses des trottoirs qui s'arrêtent donc il ya donc ces objets il y en a énormément dans les villes et bien évidemment puisque les villes ne cessent de se transformer et donc orienter le regard vers ces objets a été une manière pour nous d'abord de ne pas faire une enquête marquée par tous les clichés habituel sur pyongyang c'est à dire ne regarder que les monuments les grands axes etc mais de voir la ville autrement donc ça ça a été une des manières de travailler c'est à dire de rester de faire une enquête par ce par ce jeu de la chasse automaçon et la deuxième manière ça a été donc de mettre le visuel à distance en demandant en faisant tout un travail sur les en traitant différemment les différents types d'illustrations puisque on a gardé en noir et blanc les illustrations des articles on a gardé en photo couleur les illustrations des chercheurs sur le terrain parce que cela restitue quelque chose de notre enquête et des modalités de l'enquête et des difficultés de l'enquête puisqu'on voit qu'on est effectivement beaucoup en groupe c'est un terrain collectif donc ça ça fait partie c'est à la fois un atout et ça peut être une difficulté et puis on a choisi donc de faire redessiner nos photos de de la ville de pyongyang par quelqu'un qui a restitué de l'humain et des émotions dans dans nos photos